Coucou les Satiens, on est le 25 août, il est 18h et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un unboxing d'une toile de Diamond Art Club. Donc c'est une toile que j'ai commandée le 1er juin et puis je l'ai reçue genre deux jours après, ça n'a vraiment pas été longue la livraison. Je vais vous mettre le lien vers la toile dans la barre de description de la vidéo, je vais regarder si elle est toujours disponible. Non, elle n'est pas disponible mais vous pouvez demander à être averti quand elle va revenir en stock, donc je vais vous mettre le lien dans la barre de description de la vidéo. C'est une toile en diamant carré, donc on peut voir ici sur la boîte que la boîte est bleue, puis c'est en carré et c'est marqué Square Diamond. Donc c'est très Captain Obvious là, très très, on le sait. La boîte est enveloppée dans un plastique que je vais enlever à l'instant. J'ai mis un post-it pour vous cacher l'image. Donc sur la boîte, c'est très hologramique. Quand on le bouge, il y a des petits flocons qui brillent. Sur le côté, vous avez un code à scanner pour avoir 10% de rabais. Vous avez les instructions en arrière en français, en anglais et en espagnol. Et puis l'autre côté, c'est un rappel de la toile carré. Donc je vais l'ouvrir. Donc quand on regarde à l'intérieur, ça se présente comme ça. C'est parti. Donc je vais vous présenter l'ensemble d'outils. Donc ça vient dans un sac refermable comme ça. Vous avez décrit ici tout ce que contient le sac, mais je vais vous les montrer quand même. Donc vous avez un stylet bleu, une paire de pinces bien rigides avec le bout pointu. Vous avez deux cires en forme de coeur. Les mènes sont collées ensemble. Donc on va dire juste une pour celle-ci. Une cire en forme de coeur. Des sachets refermables. J'ai trouvé ma deuxième cire. Elle est ici. Donc deux cires. Une mousse pour le confort pour mettre au bout du crayon. Et un plateau transparent. Il est plus petit que les petits plateaux blancs avec un bec verseur. Donc voilà pour l'ensemble d'outils de Diamond Art Club pour les toiles carrées. Ah, puis il y a aussi un multiplaceur de quatre. Voilà. Donc je vais mettre de côté. La toile est enveloppée dans un autre plastique avec les diamants. Et le sac est aussi identifié Diamond Art Club avec leur logo, leur slogan. « Do what makes you sparkle. » Je trouve ça bien identifié avec leur logo comme ça. Je vais juste la dérouler pour voir si je vais être capable de vous montrer sur mon bureau. « Oh, ça sent fort. » « Oh, ça sent fort. » « Ça sent fort en tout cas. » « Oh, je vais être capable. » « Ok. » Donc, quand on ouvre la toile, ça vient avec un petit livret d'instructions. Mélanie, elle chanterait la chanson, mais moi, je vais vous épargner ça. Donc, un « Step by step instructions. » Quand vous l'ouvrez, vous avez, bien, c'est ça, comment ça fonctionne. Puis, à la fin, vous avez une petite surprise pour vous. Je vais étaler les diamants sur la toile et je vous reviens pour qu'on les regarde ensemble. Je viens de trouver ce qu'ils sentaient, mais c'est les diamants. Ça sent vraiment très, très fort. Je ne sais pas ce que ça sent, mais... Ouf! Ouf! Ok, je reviens. Ok, donc, voici la palette de couleurs. On a 11 sachets de noir remplis, là, comme il n'y a plus rien qui rentre là-dedans. Puis, 11 sachets de noir. J'ai du rouge, du jaune, du vert, du turquoise, du bourgogne, du mauve, du jaune, du rose, du vert, du bleu. Il y a vraiment de toutes les couleurs. Ça va être magnifique. Pour la qualité des diamants, je vous dirais qu'en ce moment, je suis en train de faire Elusive de Diamond Art Club. Puis, les diamants carrés sont vraiment super beaux. Je vais quand même vous montrer un sachet, là, pour qu'on puisse regarder ensemble. Donc, les endos sont plats, les côtés sont droits. À première vue, comme ça, il n'y a aucun problème. Et je ne pense pas qu'il y en ait aussi, puisque, bien, comme je vous dis, la toile de Elusive, elle est parfaite. Je n'ai même pas regardé s'il y avait des abées. Je vous reviens pour vous les montrer. OK. Donc, effectivement, on a 3 abées dans cette toile. On a le 129, qui est un joli jaune, un joli jaune bleu. Donc, quand on le bouge, il brille de plusieurs couleurs. Si jamais vous ne savez pas c'est quoi un AB, je vais vous mettre la vidéo où est-ce que j'explique les différents types de diamants en haut à droite ici. On a le 133, qui est un orange. Et on a le 134, qui est un vert. Vraiment très joli. Donc, je range les diamants et je vous... On va regarder la toile ensemble, je vous reviens. J'ai rangé les diamants et je tiens quand même à vous montrer à quel point j'ai été bonne cette fois-ci. Elles sont à peu près toutes bien rangées. Je suis vraiment fière. Bon. Alors, la pièce de résistance. On va essayer de le faire en one shot. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voir la toile? Oh, qui est tellement douce en plus en passant, je ne vous l'ai pas dit, mais... Diamond Heart Club, si vous n'avez jamais commandé là, là... Juste pour le toucher, il faut. Ok, on recommence. Donc, 3, 2, 1... Cette toile s'appelle The Good Witch, donc la bonne sorcière. Je vais vous lever pour que vous puissiez la voir en entier. Donc, la voilà de haut. Elle est magnifique. Donc, je vous repose. Ok. Donc, c'est une toile de Annaline, The Good Witch. Elle est... Elle fait 56 par 79 cm. Donc, elle est environ carré. Les symboles sont très lisibles. Je vous rapproche pour que vous puissiez les voir aussi. Donc, là, on est dans le milieu de la toile. Ça, c'est ses lèvres. Les symboles sont très clairs. Je vous dirige en haut à droite. C'est très clair aussi. Et en bas à gauche. C'est parfait. C'est une toile qui est brillante. Il y a des paillettes un peu partout. Au niveau de la colle, c'est une colle qui est coulée. Ça colle très bien. Avec ce type de colle-là, il est presque impossible d'avoir des rivières. Vous avez une charte en bas à droite et en haut à gauche. Là, je vais juste vous les pointer parce que je suis un peu loin. Elle est très grande. Dans le bas de la toile, vous avez la description avec l'artiste, les dimensions et une petite image qui rappelle la toile. Vous avez dans le milieu les réseaux sociaux. Et en bas à droite, un logo qui dit qu'il y a une garantie prolongée, une garantie à vie pour la toile et tout ça. Et puis, tout en haut de la toile, vous avez donc Diamond Art Club, la compagnie et leur slogan, Do what makes you sparkle. D'accord. Donc, ça, c'est au niveau de la toile. Ça vient avec un petit collant avec les informations de la toile comme ça. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc, The Good Witch by Anna Lynn. Diamant carré en 56 par 79 cm. Et vous avez aussi en pouce. Il y a plusieurs personnes qui collent cette petite image-là en dessous de leur boîte. Moi, je la mets dans mon agenda pour décorer un peu. Et ça vient avec un plus gros collant que vous pouvez mettre, par exemple, dans vos logbooks, vos carnets de suivi. Et ça vient avec la charte version collante. Celles-ci, ils sont tous séparés déjà. C'est un des nouveaux modèles. Donc, vous pouvez les coller et les coller sur vos pots. Donc, au niveau des symboles, on va regarder ce qu'on a. Donc, on a des chiffres ici au début. Une flèche en bas. Une flèche à droite. On a un petit triangle en haut à droite. Un petit triangle en haut à gauche. Donc, au niveau des symboles, c'est quand même pas si pire. On a des flèches et des triangles, mais ils sont des couleurs différentes. Donc, ça devrait pas être trop difficile à suivre. Pour ceux qui tournent la toile, là, fiez-vous plus aux couleurs qu'aux symboles. Je vous dirais pour ça. Mais en gros, là, ça me semble très, très bien. J'ai vraiment hâte de la faire, là. Il y a plein de couleurs dans cette toile-là. Puis, franchement, là, ça va être de toute beauté. Je vais pas vous montrer où sont situés les AB dans la toile. Parce que peut-être que je vais en rajouter. Peut-être que je vais rajouter des strass aussi. Mais... Je viens de voir les deux petits bonhommes ici. Il y a deux petits lutins ici. Ils sont vraiment trop cute. Je pense que je les avais vus dans une autre vidéo. Mais... En vrai, là. Ils sont trop, trop drôles. Ok. Donc, voilà pour ça. Dans la barre de description de la vidéo, je vais vous mettre un lien d'un parrainage. Moi, ça va me rapporter des points. Mais pour vrai, je pense pas recommander sur Diamond Art Club. En tout cas, pas pour tout de suite. C'est pas pour moi que je le fais. C'est plus pour vous. Parce que si vous passez votre première commande sur le site de Diamond Art Club, avec ce lien-là, vous allez avoir 15% de rabais sur votre commande. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié ce unboxing. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada